Casimir! Ah, bonjour Pierre-Etienne! Je voudrais courir. Tu peux me garder ma balle? Bien sûr, je suis là pour ça. Merci. Donne-la moi, je vais bien la ranger. Bon, où vais-je pouvoir ranger cette jolie balle pour la retrouver facilement quand il reviendra? Là, il n'y a pas de place. Ah, je vais la mettre là. Voilà. Casimir, qu'est-ce que tu fais avec ton stand de la fête? Monsieur ne sait plus lire. Oh, excuse-moi, excuse-moi Casimir. Gardien d'objets. Ah oui! Ça veut dire que les enfants du jardin qui veulent jouer peuvent te confier leurs affaires à garder. Chut! Qu'est-ce qui se passe? Chut! Bon, 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 attends. Je t'écoute. On ne peut rien te cacher! Est-ce que tu peux être bête par moment, Casimir, vraiment? Ah, si tu avais vu ta tête. Mais, à question idiote, réponse idiote. Ça va, ça va, ça va. Enfin, cela dit, malgré tes plaisanteries stupides, ton idée de garder des objets est vraiment excellente. Et tu en as beaucoup déjà? Ah oui! Tous mes casiers sont déjà presque pleins. Mais dis-donc, Casimir, quand on viendra t'en réclamer un, tu es sûr de t'y retrouver? Oh! J'ai un système de classement infaillible. Ah bon? Alors, je vais te confier quelque chose, moi aussi. Casimir, à votre service. Confiance, sécurité, organisation. Parfait, Casimir. Je vais jouer au football avec les enfants. Je te confie mon trousseau de clés. Voilà. Pas de problème. Merci, Casimir. À tout à l'heure. Bon. Où vais-je pouvoir ranger ce trousseau de clés? Bon, là, c'est déjà plein. Oh là là! Ah! Je vais, je vais le glisser là-dedans. Voilà. Oh, ben, Casimir, c'est formidable, ton idée de garder des objets. Tu peux m'en prendre quelques-uns? Mais bien sûr, Julie. Casimir, à votre service. Confiance, sécurité, organisation. Ha! T'es extraordinaire. Et tu sais, sans ton idée géniale, je me demande comment j'aurais fait. Parce que je viens de chez ma grand-mère qui m'a offert quelques petits cadeaux que je vais emporter chez moi ce soir. Mais en attendant, je ne sais pas où les mettre, parce que le kiosque est trop petit et il est bourré de toute façon. C'est vrai. Alors, je vais te donner une cuillère en bois. Très bien. Une paire de ciseaux. Parfait. Et un vase. Il ne me plaît pas beaucoup, mais je suis sûre qu'il en chanterait, monsieur Dussner. Oh là là! Il aurait plus de chances de plaire au facteur. Ha! Je crois que t'as raison, enfant. Bon, il faut que j'aille au kiosque. Pas de problème. Tu... Fais attention à tout. Chez Casimir, confiance, sécurité, organisation. Vous avez bien joué? Pas trop mal, oui. Mais moi, je suis épuisé. Il y avait des champions dans les deux équipes. Eh bien, Casimir, nous revoilà. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi est-ce que vous venez tous ensemble? Eh bien, écoute, Casimir, tu sors toutes les affaires. Chacun prend les siennes. Et voilà. Ah non, je ne peux pas. Il y a des objets qui ne sont pas à vous. Oh, bah écoute, chacun prend ce qui lui appartient. On te laisse le reste. Non, non. Impossible. Si vous vous trompez, on m'accusera de les avoir volés. Oh, Casimir, personne ne pense à des choses pareilles dans l'île aux enfants. Ça ne fait rien. Je ne peux pas tout vous montrer. Mais montre-nous les objets qui nous appartiennent. Ben, c'est que... Oh là là! Je crois que j'ai un peu tout mélangé. Casimir, à votre service. Confiance, sécurité, organisation. C'est malin de se moquer des plus faibles. Non, ben calmez-vous et cherchons plutôt une solution. Je crois que j'ai une idée. Aïe! Casimir, tu vas nous faire entendre le bruit de chaque objet quand il tombe par terre. Et nous, nous devrons trouver ceux qui nous appartiennent. Ainsi que les autres, d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Ben, tu vois, quand tu veux, tu n'es pas si bête. Merci, Casimir. Vous nous aidez, les enfants? Alors, Pierre-Etienne, toi, tu avais confié à Casimir une balle de caoutchouc. Moi, Casimir, je t'avais confié mon trousseau de clé. Julie? Eh ben moi, ma cuillère de bois, ma paire de ciseaux et mon vase. Ah oui. Oui, oui. Et vous aussi chez vous, hein? Vous cherchez. Essayez de trouver les premiers. Allez, Casimir. Bon, alors, vous ne regardez pas. On ne triche pas. Je fais tomber le premier objet. Attention. C'est la balle. La balle de ping-pong. La balle de ping-pong. La balle de ping-pong. La balle de ping-pong. La balle de caoutchouc. Voilà. C'est bien la tienne, Pierre-Etienne? Oui, oui. C'est Anne qui a trouvé. Tiens, Pierre-Etienne. C'est ta balle. Alors, je vais faire tomber un autre objet, hein? Vas-y, Casimir. La cuillère de bois. La cuillère de bois. La cuillère de bois. La cuillère de bois. La trousseau de clé. Cuillère de bois, Casimir? Cuillère de bois ou trousseau de clé? Cuillère de bois. La cuillère de bois. C'était ça, oui. C'est à qui, la cuillère de bois? C'est à Julie. C'est à Julie. Voilà, Julie. Bon. Ensuite, Casimir. Encore un objet. Le ciseau. Le ciseau. Le ciseau. Le ciseau. Les ciseaux. Oui. La clochette. C'est ça? Les ciseaux. Non, c'est pas la clochette, c'est les ciseaux. Les ciseaux. Caroline et Jean-Emmanuel ont raison. C'est bien les ciseaux. Les ciseaux. Tiens, voilà. Tu as autre chose, Casimir? Alors, un autre objet. Ah non, il ne faut pas regarder, il ne faut pas tricher. La clochette. La clochette. La clochette. Caroline. La clochette. La clochette. La clochette. C'était bien ça. À qui elle est? Elle est à personne. À personne? Bon. C'est pas le facteur qui te l'a porté tout à l'heure, je crois. Tiens, tu lui mets de côté. Ensuite, Casimir. Encore un objet. Trichez pas, hein? La balle de ping-pong. La balle de ping-pong. Ils sont forts, hein, Casimir. Ils sont très forts. Ils trouvent tout de suite. Heureusement. Ils trouvent tout de suite. C'est à qui, la balle de ping-pong? C'est à monsieur du snob. Ah, oh là là. Je le mets à lui de côté. Voilà. Ensuite. Bon. Encore un objet, hein? Regarde pas, ne tige pas. Le saut. Hein? Attends. Attends. Caroline. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de concert? Une boîte de concert. Très bien, Éric. Oui. C'est une boîte de concert. Une boîte de concert. Ah, c'est le Duga-Bulga, là. Elle est au facteur, d'ailleurs. Elle est à moi aussi. Ah, c'est à toi. Elle est à tiètre. Ah oui, d'accord. Et après? Un autre objet. Ah! Le vase! Le vase! Qu'est-ce que c'est que ça? Le vase. Les trous de clé? Alors? Non, 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 non. Eh bien, oui, c'est mon vase. Oui. Enfin, c'était ton vase, hein? Parce qu'il ne reste plus que des morceaux. Heureusement qu'il ne me plaisait pas. Ah! Écoute, Julie, si tu veux, je veux bien t'emballer les morceaux. Ah! Ah! Ben non, c'est pas la peine. Merci. Non? Bon. Alors, encore un objet. Ah là là! C'est Casimir, quand même. C'est bon avec ça. Le trou de clé. Ah! Mais c'est pour moi, ça, Casimir. C'est pour moi, c'est pour moi. Donne. Donne-moi mes clés. Le voilà. Merci. Mais, Casimir, dis donc, ce sont pas mes clés, ça. Ce n'est pas le tien? Ah! Ben non, 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 c'est pas moi, ça, j'en suis certain. Ah! Ben oui, ça y est, je me souviens. Oui, oui. Pour ne pas perdre le tien, je l'avais bien rangé. Hein? Je l'avais glissé dans ce bocal. Qu'est-ce que c'est que ça, Casimir? Voilà. Mais... Mais dans quoi as-tu mis mes clés, Casimir? Hein? Euh... Fais voir. Ah oui. C'est de la colle. De la colle? Oh, Casimir. Je ne s'ai pas happened. J'ai pas été fait. Mais... Qu'est-ce que tu es à moi ? C'est de la colle ? C'est... Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce ouest ?